On va parler, je vais commencer à vous présenter un coup de poing, un coup de poing d'un style, suivant ce que vous faites, le coup de poing c'est pas bien de la même façon. Je vais vous présenter un asiatique, parce qu'il y a une volonté différente, je vais lui donner un coup de poing, je vais lui donner un coup de poing. On va essayer de construire ensemble un beau coup de poing. Ici, le souci de ça, c'est que ça passe au côté On va lancer par parler de l'ampleur On va, vous faites d'accord, dès que je bouge, je bouge mon corps Si je bouge mon corps par là, je crée un déplacement de force par là Si je donne un coup de poing par là, je prends un déplacement de force par là Si je donne un petit peu de poing par là, on va dire que je prends un déplacement de force par là Donc là, on couvre, là il y a un motion et il y a toute l'énergie qui part là en fait Si je veux que l'éducation lui, l'énergie lui rentre dedans Donc si ma cible est là, on angle, c'est un coup direct Il n'est pas tout circulaire, il faut le chercher ici Donc il n'y a pas de l'énergie, ça passe tout dans son corps L'angle d'attaque, je chute le coup Et l'alignement Si je vous demande de faire un goût là Au moment de mon shot, il y a un poignet qui tourne Il y a une ligne qui est ici Il y a un poignet qui tourne ici Donc, déjà, je vais faire maf Et ensuite, il y aura la force qui appartient ça là Je vais te demander de l'alignement C'est bon ? C'est quoi ? C'est loin 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 ? Et il y a un poit du corps C'est loin ? Hute et��in ? Je conserve la force Ensuite, on relâchera au niveau bataille Et on se increppe le bas On a tous un latex C'est un latex Ce d'être crispé quand on fera Je n'ai pas la raison Pour moi, je pense que il y a un autobétion de pouce du corps Mais il y a un efic es Dannip C'est fixé Tous les muscles ont une articulation, pour l'attacher. Forcément, si vous avez des tentes de bras, vous ne l'avez pas les tentes de bras. Mais si je veux le frapper et lui faire du mal, votre bœuf, c'est l'embêté d'un bœuf. C'est toujours un pur tour. Donc, vous descendez sur mon bras. Il y a un muscle qui dit à mon bras « Tends-toi ! » et un muscle qui dit à mon bras « Rapproche-toi ! » Si je fais le brisement, je fais travailler avec votre bœuf. Je vais te dire à mon bras « Tends-toi ! » et à même temps, je vais dire « Réfecte-toi ! » Je vais vous taber. Donc, il y a une force qui arrive à l'arrière, sur la rétactation. Et en plus, mécaniquement, il n'y a pas d'accompagnement pas plus que ça. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut relâcher le bœuf. Contre-serveur. Par contre, il n'y a pas de sens. Par contre, il n'y a pas de sens. Par contre, quand il est passé au mur, on se traira. La connaissance ... Donc on va dire, j'ai un muscle qui doit solliciter pour faire un geste, moi j'ai fait du combat, je fais bien, je fais des bombes, un jour on se donne une petite épée, je la tiens, je fais tout trois combats et c'est pas possible, j'ai fait une collision physique pas rigolasse, j'ai un petit effet qui est légère, et j'ai dit, ah c'est un petit machin, c'est super lourd, j'avais pas avantage, et ah, j'ai fait un truc, je ne vais pas être obligé, mais quand je fais ça, qu'est-ce qui fait que ? Pour moi, c'est un truc simple, c'est qu'on ne sait pas faire un mouvement, un truc de nouveau, on ne sait pas faire, on se fixe pour qu'il faut de mousse, on met la tour de vers un truc, et au lieu de solliciter ce mousse-là avec celui-là, et encore on ne sait pas faire, on va se fixer celui-là, 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 et donc on va se fixer tout l'ensemble, vu qu'il ne sait pas faire le geste. Un enfant de vous fier, il va faire des contacts, il va le prendre et il va travailler tout comme ça, et ça va faire un même petit truc. On ne sait pas faire le geste, on ne sait pas faire le bruit, c'est ça qu'on fait le pratiquement. Nous, on va être en cours, on va voir ce qu'il y a le geste, on va savoir le sac, on va savoir, on va peut-être travailler le muscle qui intéresse un peu le geste, et relâcher de fonction de cours. Donc ouais, bouge de rapide, et relâcher de la gistre. Ouais, c'est trop vie, ça ! Euh, la connaissance, c'est vraiment bien. 5, 20 tours, 2 sortes informées derrière 5, 20 tours, et après Ensuite, la stabilité La stabilité, la stabilité et la séance Si je suis comme ça en étacement et tu montes, si je pape je trappe et t'as pu être L'assise, l'assise et les hanches viennent placer pour l'assise L'assise c'est pareil, il faut qu'on me ferme à l'assise Je peux bien souter ce métier Moi je ne basque pas en arrière L'assise est sur les hanches Si les hanches se partent là Attention à l'assise On monte jusqu'à 10 euros Attention à l'arrière L'assise Ensuite, l'action du bras Simplement l'action du bras L'action du bras est pas une autre chose Si on veut grimper, il y a cette action là A tout moment, si vous avez destiné le besoin, vous pouvez vous asseoir L'action de l'épaule Si le bras est ici, l'épaule Deux par deux L'action du poignet L'orientation du poignet Qui donne la dernière impact Un coup de marteau Quand on travaille le marteau Quand on travaille pas comme ça C'est comme ça le poignet du poignet Là L'action d'épaule Là je ne prends pas mon droit L'action d'épaule L'action d'épaule L'action On va essayer Je ne suis pas allé faire les coupons L'action du poignet L'extension Et du poignet relâché Allez on continue On ne laisse pas tomber L'action du bras L'action du bras L'action du bras Parce qu'on va en avoir besoin Pour l'exercice Le lanceur de la hanche Le lanceur de la hanche Je suis ici Et vous avez vu ? Le baseball Et je ne vais pas baler Et je vais les faire Et je vais le mettre la hanche J'ai du coup Et je tente Et moi Avec l'épaule et je tente encore plus Tu ne le fais pas faire Si tu as l'espoir Et tu lances la balle Et tu t'es besoin de la faire tourner Au loin du poil Pour la faire tourner dans un espe Les chèques ils cherchent à la fois de la brille, de la salle directe mais avec une lave Je veux la brille, en même temps j'ai tout l'effet noir et du coup ils sont des balles de 4 secondes qui rentrent On fout des lignes à cheveux C'est bien 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 Ma hanche tu vas pousser Tu vas m'en faire seul Tu vas m'en faire seul Tu vas m'en faire seul Tu vas m'en faire ton pied Tu vas m'en faire un coup Tu vas m'en faire tour Tu vas m'en faire ton pied Donc la règle C'est ma hanche elle pousse Moi niveau 2 niveau 3 Elle lance mon époux Elle lance mon époux C'est votre연ce Je lance au gel Vos clépiers, j'lai...'fond et mes endailles poussent Ma hanche dans la barre Donc vous faites Point-mouder au niveau 1 Point-mouder au niveau 2 Quand je lance ça, il y a aussi Le défassement de quoi ? A l'enfance de la arche Normalement, vous avez tant de mots à faire, c'est que vous ne pouvez pas faire de l'autre côté. Le déplacement de poids. C'est les radis de l'histoire. Là, je fais 80 kg. Soit je tape en direct. Soit... C'est le déplacement du poids du bord. Donc, à votre pays, vous n'allez pas aussi, c'est quelque chose d'important. Ah oui, c'est ça ! C'est ça, c'est la route de couler. Différentes choses. On trouve des paroles phénétiques. On le trouve en karaté, c'est une rotation, on a une impact. Ce n'est pas que vos bras qui travaillent. On sert aussi à vous. On sert aussi à l'éposant. Pareil, verticale. Et ensuite. Donc... Tiens un peu en-dessous. C'est juste ici. C'est juste ici. C'est juste ici. J'ai mon coup de poil. Je suis correctement aligné. Je lance ma hanche. Je transfère mon bras. centre. Je brise mon épaule. Et quand j'étais très brave. Et mon genou. Je peux même créer un déplacement qui permet de guider les manches. Je suis ici. Je suis ici. C'est mal à venir. Ils sont rapprochés. Je dois solliciter ma hanche. Là, je ne suis pas assez venu de mouvement. Si j'ai un mouvement, un peu plus. Là, je vais poser tout. En plus, j'ai un stade. Je dois. Et ma hanche. Je dépasse mon poids. Je vous enlève. Je vous enlève. Je vous enlève. C'est votre organisation. Vous allez mettre votre 3x3. Vous souplez un coup. On va garder un peu de paléme. Bien. Donc. Mécanique d'articulation. Ça. Ça peut faire. Ce qui est difficile, c'est que vous pouvez lister les forces qui sont en action, dans le mouvement, dans le mouvement. Le beau travail après c'est de les synchroniser, c'est de laisser synchroniser tout ça, pour ajouter les forces, il y a cette force là, tout le travail va être de laisser synchroniser ça. Pour ça, il va falloir que j'ai la course, être un bon partenaire et elle va vous parler avec soi-même. Si on fait des sports, on tape à fond, et on tape à fond. Sinon, il faut le taper. Il y a le bruit, ça fait tout inculé, et la sensation de relâchement que j'ai vu. Là, je l'ai essayé, j'ai senti que je l'ai essayé. On ne revient pas, ça va être un peu mal. Là, ça n'a pas bougé, mon bras, il ne s'est pas mis. J'étais crispé, j'ai un trou. Il y a le bruit, il y a sa réaction. Il y a une vis, c'est un bon partenaire, il y a une visière. Il peut me corriger, là, tu n'es pas bon, tu es crispé. Si je fais ça, je lui dis, pour le coup, tu as monté. Il casse-casse. Il se dit, là, ça ne travaille, là, ça ne reste pas. Donc, dans le travail, je comprends, les forces sont dans le mouvement. On monte un mouvement, je le vois, je l'essaye. Je m'interroge sur les mouvements qui sont en action là-dedans. Et quand je vais pousser, je vois que j'ai une rotation. Je vois que j'ai une tension sur le doigt dans le charbon. Donc, évidemment, il est prêt. Mais si je pousse trop fort, je m'interroge sur les forces en action. Et j'ai un retour. Quand je l'essaye, je vais faire pour moi-même. Est-ce que je suis efficace sur le mouvement ? Et mon partenaire va vous dire que je suis efficace. Ok ? On va regarder ce tableau-là. C'est dommage, c'est toujours deux tâches. Tout le monde était à l'aise avec tous les mouvements. Maintenant, on va regarder la boxe sur quatre faces. Pas de poids sans. On va essayer de voir, dans les enchaînements de la boxe sur quatre faces, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit. On va déroger le carmoculum. On sait un peu ce que j'ai fait. Après, je vais baisser les coups de poing, il n'y a pas d'accepter. C'est exactement ça. Ouais, j'ai décidé de chiquer les coups de poing. Donc, on n'a pas de coups de poing. On va regarder la boxe française au monde. Là, vous allez passer par deux. Je vous montre, vous allez passer par deux. Et après, on va regarder ce ensemble. Le coup de poing, la boxe française, c'est à peu près. Les gardes varient parfois. Des fois, dans les manières, on les garde comme ça. On les garde comme ça, les poings plus ou moins bas, plus ou moins haut. C'est un peu comme ça. On les garde 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 comme ça. Ils disent que leur coup de poing basse, c'est toujours en avançant. Donc ça, par rapport à ce qu'on vitale, qu'est-ce que vous retrouvez ? Et triangulé, si vous êtes dans des études libres, et que votre colonne vertébrale vous digne un truc, il ne va pas, n'hésitez pas à être triangulé. Et n'oubliez pas de travailler avec les deux mains. Ça, c'est un coup de lance, on dirait qu'il faut que ce soit le plus droit possible. Il est ici et il part ici. Il monte vraiment droit. Quand j'attends échanger, quand la main droite est passée, je passe la main gauche. Elle est passée en du poids. 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 Mais elle n'arrange pas. Elle est passée en du poids. Elle est passée en du poids. Attention dans le langage. Nimaine elle est passée en du poids. Les textes disent, armez le bien, très bon ici Les bouts de poils sont armés Armés à la hanche Sous l'oreille Et Tendu ici, on tire L'épaule opposée à l'arrière Toujours un peu cambré, moi je n'aime pas du tout ce que vous vous pratiquez là Mais dans la boxe française des poches Ils sont souvent très cambrés Moi je n'aime pas du tout Je ne pense pas que ce soit comme pour le corps D'accentuer la tête des chambres Pour acheter la même structure de droite N'oubliez pas de doser En tirant les pommes arrière On s'envole On prend la partenaire On essaye Essaye bien, on sers deux fois Rotation Allongement de bras, le bras est relâché Et il monte droit On essaye tranquillement On essaye de synchroniser On prend conscience On essaye de synchroniser Dépassement Rotation La manche La manche On se met sur toute Il est une dague là dans un autre En gros, le bras commence à partir On l'esprit à la alimentation Et le bras part Moi je trouve dans la structure de la manuelle Moi j'ai souvent tendance à... Parce que j'ai des armes sur les anticamants Chaque d'autre point différent En premier temps, la manche C'est d'avoir le bras qui part Par contre, quand on prend l'esprit C'est d'avoir le bras qui part Et le pied qui suit Donc là je ne peux pas vous dire Je pense que les méthodes de Gox étaient très inspirées Les méthodes d'esprit J'aurais tendance à le voir C'est d'abord le bras qui part C'est de donner comme un coup des pieds C'est d'avoir le bras qui part C'est d'avoir le bras qui part Mais moi j'ai appris le bras Je viens de donner là-dessus C'est précisé sur un autre point de vue Justement les deux yeux en même temps Puisque quand on fait le jab Avec l'avancée avec le coup de poing droit On tout en même temps C'est de faire le coup de poing droit D'abord la jaune En dessous le coup de poing droit Par contre, si j'avance C'est normal Il n'y a pas de... Bonne personne d'ailleurs Donc vous essayez bien Vous commencez tranquille Vous essayez de s'affronter vos mouvements Et suivant le retour à l'impact que vous avez Le retour à l'impact, là je suis tranquillé Je vois que ça pousse Je sens que c'est un moment que je pousse là Là j'ai retourné les biches Je autorise mon geste Et lui il utilise ce qu'il en pense Ok, on essaie tranquillement C'est pas un coup de point hyper raté Donc il n'y a pas de rotation Pour moi il part droit Et il finit sur ce angle là Maximum Ok On travaille avec ça Il n'y a pas de rotation Il n'y a pas de rotation Mais euh... On travaille avec ça On travaille avec ça Donc vous coignez tout loin Donc j'ai une pente par droite Voilà Donc c'est par deux on le saïf ? Euh... Juste une petite grosse grosse C'est un coup de point direct Ça doit être pas habillé Ça doit arrêter la percée à gauche Si vous êtes dans la position Vous ne faites pas un coup de point circulaire Ça doit être du moins ou loin C'est un coup de lance qui forme de planche Exactement Ok Il vous équiliserait Tout le temps Il y a une suite derrière Si vous êtes ici Vous êtes foutus Là-bas Pour rester Là-bas Pour pouvoir enchaîner les frappées aux autres C'est difficile Ça devient compliqué, ça devient sujet A. Ma méthode, les textes 10, c'est une méthode gymnastique. D'ailleurs, vous ne pouvez pas la vendre comme une méthode de self-défense. Il y a des trucs qui vous sont utiles pour la défense, mais dans les méthodes militaires, ils disent de travailler à amplitude maximum pour faire travailler le corps. Donc ils vont aller chercher des trucs qui sont martialement un peu en dessous. Quand on pose intérêt au gymnastique, il faut aller chercher très loin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ça. Pour la gymnastique, ils ont un langage différent au combat. Pour la gymnastique, faites-le comme ça. Un petit peu plus que moi. Un mouvement ici, un mouvement ici. Pour la gymnastique, pour les pratiques, travailler toujours en amplitude maximum. Pour la gymnastique, je vais vous demander un mouvement. Mon mouvement que j'ai fait ici. C'est très bien. Le raccourcir, c'est très bien. Le faire ici. Là, je vais ici pour sec. Au niveau de mon corps, ça ne se passe pas la même chose. Si je vais ici. Un transfert du corps. Une petite rotation. Je peux faire très court. J'ai mes éléments. J'ai un petit transfert du poids. J'ai une rotation de la hanche. Je peux faire court. Je travaille long. Je rends mon corps à l'intérieur. Je suis convaincu. Maintenant, je ne vais pas faire court. Je ne vais pas faire court. Mais si je pense à travailler ici, je vais le mal le faire. Je ne vois pas du tout mon épaule. Je ne resterai pas. Je ne vais pas faire court. Je ne vais pas faire court. Cette fois-ci, je vais me permettre de diriger un peu la quantité. Je vais essayer de faire court. Je vais essayer de vérifier leur corps. Donc, ceci, c'est un peu le temps que je vais vous faire. On va faire ça sur 9 temps. Quand on a fait les pinces, 3 temps. Trois temps, à niveau 1. Trois temps. Trois temps. Tiens, ben, voilà, c'est une bonne idée. Le haut des pieds, il s'est avancé, la paillère s'enverte. À 20%, tu vois. Moi, ça m'énerve. C'est un peu loin. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Si, si, tu veux trois erreurs. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Si, on passe les mains, il va tout le monde. C'est le droit. C'est le droit. Tu vas prendre un, tu vas prendre un, tu vas prendre un. Le pied, tu vas faire blanche. C'est le droit. Et tu vas faire un petit peu de la paille, hein. Tu veux le dissimuler. Tu tournes là et je te fais un peu de la paille. Si, le jégé, tu sais qu'il va se passer. En même temps, tu décates le tronc. Tu vois, sur l'avant, en même temps, tu es en équilibre. C'est le droit. Tu peux le faire un petit peu de la paille. Ok. il a poussé de la rente En fait, comme c'est de la gymnastique, il ne faut pas les deux codés. Ils font tout sur les deux codés. Et la boxe sur les quatre faces, justement. Dès qu'on fait les deux faces, on regarde, on fait surfer les deux mains sur les deux codés. En fait, j'ai beaucoup de questions pertinentes. La position de base est un peu complexe. Parce que dans les manuels de lutte, le contexte se pratique dans les manuels. C'est des manuels de gymnastique. Des fois, dedans, il y a à prendre en magique. À prendre une corde. À prendre la rampe, à prendre la charge et intervie. L'escrime et la baïonnette. La lutte, l'escrime. J'envoie de trois, cinq. On va mettre tout ça dans un seul manuel. Là, ce qu'on va travailler à la boxe française. Donc c'est cette position de garde du stick, en fait c'est en position de garde du stick. Parce qu'il travaille tout en même temps. C'est pas une méthode vraiment à part qui a sa spécificité pour travailler un bloc. Il fait une partie ensemble. Vous avez la tour sur le coup de poing. Il faut une bonne position de base. Toute votre vie, vous faites des armes martiaux. La deuxième vague, à partir du moment où le premier met les pieds sur la zone bleue. Si vous faites des armes martiaux, il faut qu'on est à faire ça. Asseyez, pliez les genoux, descendez votre bassin. Il y a beaucoup plus ancré dans le zone. Vous allez pouvoir se lisser votre hanche. Tant que j'ai déjà entendu ma hanche, je ne fais pas d'impliquer plus que ça. J'ai pas d'implitude. Bon, voilà. De toute façon, on va prendre la coupe. Qu'est-ce qu'il y a besoin ?